Et salut tout le monde, c'est Seb. Aujourd'hui je voulais vous parler de Graveyard Keeper. Alors si vous connaissez Stardew Valley, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il est un petit peu plus sombre le Graveyard Keeper. Le Stardew Valley a eu un petit peu de succès quand même, mais le Graveyard Keeper j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu plus inaperçu. Et pourtant, il est très très cool. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Alors on incarne un gardien du cimetière et en réalité ce bonhomme qu'on incarne ne vient pas du tout de ce monde-là qui est un petit peu en héroïque fantaisie, on va dire. En tout cas médiéval. Ce gars-là, il vient de notre époque, mais il a été... il atterrit ici, il ne sait pas trop pourquoi. Et l'objectif, ça va être de quitter sa peinture. Mais pour ça, il va falloir qu'on active un portail qui se trouve au-dessus de la colline aux sorcières. Et pour ça, on va avoir besoin de matos. Pour récupérer ce matos, on va avoir besoin de rendre service à plusieurs personnages qui vont petit à petit nous aider à débloquer de nouvelles fabrications, de nouveaux objectifs et donc nous faire progresser comme ça jusqu'à ce qu'on puisse partir. Alors on va commencer tout de suite par le village. Alors par contre, on doit tous taper à pied. Il n'y a pas de téléportation. Donc c'est vraiment... si on veut aller quelque part, il faut bien calculer le temps parce que le temps, si vous regardez en haut à gauche, passe très très vite. Et il faut aller, eh bien, aux endroits qui nous intéressent. Là, on va arriver au village. Là, vous voyez, ce personnage-là, il se rend justement à la colline aux sorcières, il me semble. Oui, c'est ça. La colline aux sorcières. Et chaque personnage vont être accessibles pendant une journée. Donc les journées sont représentées par le cadre... Est-ce que je peux vous montrer ? Oui, voilà. Par cette espèce de cadran. Et à chaque journée, il y a un personnage différent qui va être accessible à différents endroits. Donc là, par exemple, on peut aller dans la taverne où on a récupéré déjà quelques quêtes auprès du tavernier notamment. Mais on pourra en récupérer d'autres auprès du capitaine et d'autres personnages. Un système où on peut commercer. Donc on va gagner un petit peu d'argent en vendant, je vous montrerai tout à l'heure, certaines ressources. Et ensuite, on achète des trucs qui vont nous être utiles pour progresser. Donc là, c'est juste pour vous montrer vite fait le village. Il y a le forgeron, il y a tout un tas de trucs. On peut acheter des oeufs, des machins. Enfin, il y a tout un tas de bêtises. On peut acheter des graines aussi, en bas, il me semble. Si je me souviens bien. Oui, il me semble que c'est ça. Et donc, je vous disais, notre personnage est un gardien du cimetière. Donc concrètement, le plus gros de notre activité, ça va être de gérer des cadavres régulièrement. Il y a un âne qui va nous amener un cadavre. Et nous allons devoir préparer le cadavre en vue de l'enterrer dans le cimetière qui est juste à côté, que je vais vous montrer. Le cadavre va atterrir ici, il sera lâché ici par l'âne. Et ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir poser sur la table d'autopsie le cadavre. Et ensuite, retirer la graisse, le sang, tout ça. Utiliser des produits plus tard dans le jeu. Pour vraiment faire en sorte que le cadavre soit le plus présentable possible. Ah non, en fait, c'était l'évêque, lui, pardon. J'ai confondu. Donc lui, voilà, c'est le personnage que nous avons croisé tout à l'heure. Et donc là, dans un premier temps, il va falloir, eh bien, réarranger le cimetière. Pour ça, on va pouvoir creuser de nouvelles tombes. Et ensuite, préparer les cadavres. Mettre, voilà, des jolies pierres tombales. Comme j'ai fait là, par exemple, j'ai mis une jolie croix en pierre et des clôtures qui permettent d'augmenter le prestige de cette tombe. J'ai retouché un petit peu le cadavre pour que, comme vous voyez, il n'y a que des crânes blancs. Donc ça veut dire que c'est un corps de bonne qualité. Par contre, il y a d'autres cadavres qui ont des trucs rouges. Les crânes rouges et ces crânes rouges, par contre, eh bien, diminuent le prestige. Comme vous voyez, la qualité, j'appelle ça le prestige, mais au moins la qualité du cimetière. Et l'intérêt, ça va être de faire en sorte d'avoir un très bon score dans ce cimetière. En la rangeant, en nettoyant, en faisant tout propre. Pour ensuite avoir, par exemple, accès à l'église, qui va nous permettre de gagner des sous pour... En faisant des... Je ne sais pas comment on dit ça... Je ne me rappelle plus. Enfin, en faisant des messes, voilà. En faisant des messes, donc on va pouvoir récolter de l'argent. Et ensuite, cet argent va pouvoir... On va pouvoir réinvestir cet argent pour acheter de nouveaux matos et tout ça. À côté de ça, on va devoir, par exemple, couper du bois. Voilà, tout simplement. Hop, comme vous voyez, on récupère aussi des petits jetons. Je vous en parlerai dans quelques instants. On peut aussi casser des pierres ou du métal. Enfin, casser des pierres qui contiennent du métal, plutôt. On peut se battre aussi avec des créatures. Alors, ce n'est pas l'aspect le plus intéressant du jeu. D'ailleurs, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un indicateur en bleu qui s'affiche au niveau de mon personnage. Chaque action coûte de l'énergie. Là, je récupère minerais de fer. On peut récupérer des champignons. Et cette énergie, il va falloir se reposer chaque jour dès que l'énergie est vide. Ou alors, consommer de la bouffe. Parce qu'on peut fabriquer de la bouffe aussi. On peut faire tellement de choses dans le jeu. Je n'aurai pas le temps, je pense, de tout vous montrer. Là, par exemple, on peut, hop, cuisiner des choses avec des recettes que nous débloquons petit à petit. Chose un petit peu trash. La viande tranchée crue vient des cadavres que nous récupérons. Oui, autre chose. Je vous l'ai montré. Juste en bas, on a une cave. Cette cave permet d'atteindre plus facilement notre morgue. Qui est ici, où on prépare les cadavres. Et ça nous permet aussi de revenir au niveau du village plus rapidement aussi. En partant sur la droite. A gauche, on arrive dans les sous-sols de l'église. Donc là, je ne l'ai pas débloqué encore. Où on va pouvoir débloquer encore une nouvelle façon de faire. C'est une nouvelle création. Donc ça va être tout ce qui est les études avec les bouquins. Les études des objets pour débloquer de nouveaux objets. Et là, un truc que je n'ai pas débloqué non plus. Qui est une quête assez longue. C'est un donjon. Comme dans Sordule Valley. Ce qui n'est pas très intéressant. Franchement, mais qui est plutôt pas mal pour récupérer du matos qui est assez avancé. Là, on a notre cours où nous allons pouvoir placer petit à petit, eh bien, divers créations, on va dire. Divers établis qui nous permettent de créer de nouvelles choses. Là, par exemple, j'ai un fourneau qui me permet de transformer les lingots de fer. A condition de mettre du bois. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de couper du bois, notamment. Parce que ce bois, ensuite, on va pouvoir le transformer selon piquer en bois qui nous permettent de faire certaines choses. Donc, du bois de chauffe pour chauffer. Ça, c'est pour aiguiser nos glottis quand ils sont cassés. Là, par exemple, la hache, elle n'est pas bien. Hop, avec une pierre aiguisée. On la travaille. Pour qu'elle revienne à neuf. Là, on peut scier aussi pour avoir des doses de billes de bois qui nous permettent de faire encore autre. Là, un établi en bois. Pour le moment, je ne suis pas beaucoup avancé dans le jeu. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les choses, en tout cas, du early game. Il y a d'autres éléments, bien sûr, qui sont débloqués par la suite. Là, tout ça, ça va être aussi notre jardin. On va pouvoir, par la suite, planter des graines, cultiver des légumes. Ces légumes, on va pouvoir les vendre. Les fruits, pareil. Là, on a un verger. Que nous allons pouvoir récupérer aussi à un moment dans l'aventure. Et ce verger, pareil. On va pouvoir faire du raisin. Avec ce raisin, on peut faire du vin. Du vin de meilleure qualité pour pouvoir le revendre, etc. Et on a tout un tas de quêtes. Tout un tas de quêtes avec quasiment tous les personnages veulent quelque chose. Donc, en plus, là, j'ai les DLC du jeu. Ou le DLC. Le ou les DLC. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a encore des ajouts par rapport au jeu de base. On a donc un arbre des technologies qui, justement, on y arrive avec ces petites boules. Quand on fait une action, quand on fabrique un objet, par exemple. Est-ce que je peux fabriquer un truc là ? Ben non, évidemment. J'ai que dalle. Si, voilà, une clôture. Si je fabrique une clôture en bois, hop, je vais gagner, par exemple, des petits trucs rouges. Si je coupe un arbre ou que je déplante. Si je déplante ça, par exemple, hop, je récupère du rouge et du vert. Et ensuite, le bleu, ça va être pour tout ce qui est l'étude, justement, qui se passe dans les sous-sols de l'église. Et avec ces éléments-là, je vais pouvoir aller dans mes arbres de technologie. Et récupérer, eh bien, de nouvelles compétences qui me permettent d'être, là, par exemple, pour tout ce qui est anatomie. Ça va me permettre d'être un petit peu plus précis. Récupérer de nouveaux morceaux des cadavres pour mieux les préparer. Là, je n'ai pas tout de débloquer encore. Mais on va pouvoir améliorer aussi la qualité du cimetière grâce à de nouvelles, voilà, pierres tombales, des choses comme ça. Pour rendre des petites plantes aussi, il me semble. On peut mettre, voilà, de la pelouse pour que ce soit plus joli, plus convivial. Donc ça, c'est tout le truc qui est sûr dont je vous parlais sous l'église. Là, on a toutes les phases jardinage, avec, voilà, le travail de la terre. Ça, pour tout ce qui est forgage, machin, tout ça. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à débloquer. Et ces éléments-là se débloquent, justement, grâce à toutes ces boules que nous allons récupérer en faisant diverses actions. Et là, on a la cuisine qui nous permet aussi de débloquer de nouvelles recettes. Mais par contre, ces recettes n'ont pas besoin de ces billets. Les recettes, c'est vraiment en discutant avec des personnages, en les aidant. Ils vont nous récompenser, par exemple, avec des recettes. Donc là, par exemple, on a fabriqué... Alors, c'est, voilà, là, c'est pas top top ce que je vais faire, mais c'est juste histoire de vous montrer. Pour bien faire, là, dans le cimetière, pour qu'il soit vraiment opérationnel, qu'il soit vraiment propre, qu'il soit bien, il faudrait que j'achète des permis d'exhumation. Donc il fallait l'acheter à l'évêque, donc il s'est barré, compi. Pour déterrer les cadavres qui sont déjà présents, soit on les balance dans la rivière ou on les brûle, ce qui est aussi possible, hein, c'est, enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités dans le jeu. Soit on essaye de les repréparer, donc on va enlever certains éléments, comme je vous le disais, pour pouvoir augmenter la qualité, pour faire en sorte qu'il n'y ait que des crânes blancs. Et ensuite, hop, on met une petite clôture. Et vous voyez, de moins trois, on va passer, par exemple, à moins deux. Et si je me retrouvais avec un cadavre avec six crânes blancs, j'aurais eu sept, du coup, en théorie, si je compte bien. Donc voilà. Non, c'est sûrement pas ça, parce que, attends, là, je suis à moins deux, alors que j'ai trois crânes. Pourtant, il me semblait que c'était comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Ensuite, en plus de ça, on peut, voilà, là, je vous ai montré ça, mais il y a aussi, hop, si on va à la carte, tout là-bas, il y a aussi un phare où il se passe des choses, au nord, il se passe des choses. Là, à gauche du cimetière, en fait, il y a encore autre chose. On va pouvoir réparer le pont, par exemple, à condition de rassembler ces objets-là. Et on va rencontrer une sorcière, il me semble. Si on part vers le nord, donc ici, vous voyez, qui est totalement, donc, avec un brouillard. On va se retrouver aussi avec une petite cabane, quelque part, où on va pouvoir couper du bois sur place. On va trouver des carrières de pierre. Là, si je remonte un petit peu, on va pouvoir trouver, par exemple, là, hop, dans l'arbre, on se retrouve. Tiens, on va dire un truc. Il y a du miel. Et ce miel-là, donc, va nous permettre aussi de fabriquer des... Notamment des gâteaux que je n'ai pas débloqués, évidemment, puisqu'il faut déjà récupérer 5 peaux de miel et le donner à un SDF pour qu'il nous donne cette recette. Et bref, on l'a compris, c'est... C'est Arduvalet, j'ai adoré, vraiment. C'était beau, c'était très coloré, comme jeu. C'était joli, c'était sympa, mais celui-ci, je trouve qu'il va encore plus loin dans les possibilités. Enfin, en tout cas, il m'a beaucoup plus emballé et il me donne beaucoup plus envie. C'est d'ailleurs, je sais que j'ai déjà filmé une fois, mais je n'ai pas fait les DLC et j'ai très, très envie de recommencer, en fait, quoi. Et le problème, c'est que, voilà, ça prend du temps. Je pense qu'il faut au moins, je ne sais pas, je dirais 40 ou 50 heures pour vraiment boucler le truc. C'est très, très long, surtout si on a envie de tout débloquer, si on a envie de tout voir, tout faire. Et voilà, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire pour ce titre. Voilà, c'était ma petite présentation de Graveyard Keeper. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si le jeu vous a plu, si ça vous a donné envie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.